Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler lecture, du coup je vais vous parler des 4 livres que j'ai lus ce mois d'octobre il y a plein de styles différents, donc c'est parti ! Et j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram dédié à la lecture si c'est un sujet qui vous intéresse Alors le premier livre c'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes différents vlogs mais c'est le tome numéro 1 de Agatha Raisin, l'auteur c'est MC Beaton le tome numéro 1 s'appelle La quiche fatale, je vais vous lire le résumé à chaque fois ce que je vais faire c'est que je vais vous lire le résumé et ensuite je vous donnerai mon avis comme ça, ça vous permettra de vous replacer dans le contexte Donc pour le tome 1, voici le résumé Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter au délice d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cosworlds où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire Mais à la première bouchée de sa superbe quiche l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler la mère vérité Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin Donc ça c'est le premier tome, il a été paru en décembre 1992 en Angleterre Et à l'heure actuelle, il y a 29 tomes de cette saga Donc autant vous dire que ça dure Le 29ème tome est sorti en Angleterre en 2019, donc l'année dernière si je ne me trompe pas Mais voilà, j'ai de quoi lire, j'ai acheté le 2, le 3 et le 4 Donc j'ai un petit peu d'avance C'est des livres qui se lisent très facilement J'ai beaucoup aimé en fait déjà le contexte Ça se passe dans les Cosworlds, donc la petite campagne anglaise Avec les jolis petits cottage, avec des toits en chaume Les petits parterres fleuris Enfin voilà, je trouve que déjà la description du lieu donne vraiment envie Enfin c'est très cosy, ça met tout de suite dans l'ambiance Et j'ai bien aimé le caractère de l'auteur principal Qui est dans la cinquantaine, soixantaine Qui est un petit peu hautaine, un petit peu bougon Enfin voilà, je trouvais que ça contrastait bien avec le côté un petit peu mielleux des Cosworlds Donc ça, ça m'a bien plu Et j'ai trouvé que l'enquête était bien ficelée Voilà, on s'y attend un petit peu Mais on a quand même envie de continuer pour savoir la fin J'ai hâte de voir ce que vont donner les prochains J'ai peur que ça manque un petit peu Enfin voilà, que ça se répète un petit peu Mais voilà, je vous en parlerai au cours de mes futures lectures Mais si vous cherchez quelque chose de facile à lire Et de très bien pour la saison, je vous le recommande Ensuite le deuxième livre dont je voulais vous parler C'est celui-ci, c'est le dernier livre de Marc Lévy Qui s'appelle C'est arrivé la nuit Je sais pas si vous êtes des grands fans de Marc Lévy D'ailleurs dites-le moi en commentaire Mais moi personnellement j'aime beaucoup Les deux derniers que j'ai lus Bah c'est les deux derniers qui sont sortis C'était Ghost in Love Et une fille comme elle qui se passait à New York J'avais adoré celui-ci Mais le dernier n'a absolument rien à voir Avec ses précédentes parutions C'est vraiment un virage à 360 degrés Et pourtant j'ai adoré Je suis vraiment complètement rentrée dans l'histoire Je l'ai trouvé 4 pivants Avant toute chose je vais vous lire le résumé Pour que vous sachiez de quoi ça parle Ils sont hors la loi Mais ils oeuvrent pour le bien Ils sont neufs Ils sont amis Partagent leurs secrets Affrontent les mêmes dangers Et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés C'est arrivé la nuit Une course folle et terrifiante Dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel Aviv, Istanbul et Londres Et un pari dangereux S'attaquer à la vilainie du monde En fait ce livre c'est un techno-thriller En fait en me documentant un petit peu sur le livre Pour vous en parler J'ai découvert ce terme Et ça colle exactement à ce roman Je vais vous lire la définition Si jamais vous ne savez pas de quoi Enfin ce que ça signifie Donc un techno-thriller C'est un genre de la littérature Du cinéma, du jeu vidéo Et de la bande dessinée populaire Il consiste à développer Une intrigue contemporaine De politiques fiction-catastrophe Type guerre, menaces terroristes majeures Dont la résolution passe Par l'usage de moyens militaires De haute technologie Et par des actes héroïques individuels Donc c'est exactement ce qui se passe Dans ce livre En fait il y a neuf personnages Qui sont des hackers Mais qui sont un petit peu des robins des bois Des temps modernes C'est à dire qu'ils vont agir pour le bien Ils ne vont pas hacker des systèmes Pour gagner beaucoup d'argent Au contraire ils vont hacker des personnes Qui peuvent être potentiellement problématiques Donc des politiciens Qui ont des idées un peu extrémistes Ou alors des grands industriels Qui ne pensent qu'à s'enrichir Et j'ai trouvé ça hyper intéressant En fait on suit le point de vue Des neuf personnes Enfin pas exactement des neuf Mais on suit le point de vue De différents personnages Qui sont dans des villes différentes Et ils se parlent Par un système un petit peu codé entre eux Pour la plupart Ils ne se sont jamais rencontrés Et voilà Ils essayent chacun de résoudre des missions Et au final Elles vont toutes se rejoindre un peu Enfin c'est vraiment passionnant Hyper entraînant Enfin on a vraiment envie de savoir la suite Et c'est aussi assez engagé On voit vraiment que l'auteur Dénonce pas mal de choses Notamment les politiques extrémistes Ou les industriels En l'occurrence là c'est les industriels Pharmaceutiques Dans l'exemple qui est dans le roman Mais voilà je l'ai trouvé vraiment très chouette Et en plus à la fin du roman Ils nous disent qu'il va y avoir une suite En fait c'était le premier tome Et le tome 2 Le crépuscule des pauvres Apparaît bientôt Donc j'ai trop trop hâte Ah oui il y a un petit truc aussi Que je voulais vous dire Et que j'ai beaucoup aimé C'est qu'il y a une illustratrice Qui a mis ses petits dessins Tout au long du roman Et j'ai trouvé ça très chouette Un petit peu pour dessiner Enfin le contexte De chaque lieu Ensuite le troisième livre Dont je voulais vous parler C'est celui-ci Le bonheur est un papillon De Marie-Lise Très court aux éditions Et Roll Donc je vais vous lire le résumé 21 avril 2015 Thomas 38 ans Se retrouve par hasard Devant la demeure familiale Où il a vécu Les plus belles années De son enfance Alors qu'il s'aventure Nostalgique Dans la maison désormais abandonnée Sa grand-mère Défeinte Lui apparaît Et lui fait une proposition Revivre les 20 dernières années De sa vie Le 21 avril 2015 Il devra se présenter Au même endroit Et faire un choix Retourner à son ancienne vie Ou rester dans sa nouvelle vie Thomas accepte Projeté dans son passé Il a 18 ans de nouveau Et tous ses souvenirs en tête Mais refaire le parcours à l'envers N'est pas aussi simple Dans une dimension parallèle Thomas sera amené A prendre des nouvelles décisions Aura-t-il le courage De tout recommencer Oubliera-t-il sa première vie Sa femme et ses enfants Saurat-il éviter le chaos Provoqué par le battement D'aile du papillon J'ai beaucoup aimé aussi Cette lecture Déjà je trouvais que le résumé Était un petit peu Original Et ce que j'ai bien aimé C'est que tout au long du livre On se pose la question Enfin on se met à la place Du personnage Thomas du coup Qui revient 20 ans en arrière Et qui revit Toutes les épreuves de sa vie Qui va se confronter Au choix Et qui va pas forcément Faire les mêmes choix Qu'il avait fait 20 ans Auparavant Et à chaque À chaque nouveau choix À chaque nouvelle étape Je me suis surpris À me poser moi-même Les questions Est-ce qu'à ce moment-là J'aurais fait ce choix-là Est-ce que Enfin voilà J'ai trouvé ça intéressant De pouvoir se questionner Aussi soi-même Tout au long du roman Et ce que j'ai bien aimé Aussi dans ce roman C'est que Ça parle vraiment du choix Et de faire des choix Dans la vie Et on voit bien Que chaque Chaque choix Chaque décision Qu'on va prendre A vraiment une incidence Sur la suite Même une petite Une petite décision Un petit choix Qui peut paraître Assez ridicule Et bah Ça peut avoir Des grandes incidences Sur la suite De nos vies C'est comme C'est ce qu'ils disent C'est pour ça que ça s'appelle Le bonheur est un papillon C'est que juste Avec une petite Un petit battement d'aile Voilà Ça peut faire Un grand mouvement Et ça peut avoir Des incidences Sur tout le reste de sa vie Et donc Thomas Il était Il avait 38 ans Il avait une femme Et deux enfants Il avait une vie Plutôt tranquille Plutôt calme Il avait jamais fait De choix extraordinaire Dans sa vie Et là Quand il revit A partir de ses 18 ans Il va être un petit peu plus Un petit peu plus audacieux Il va essayer de D'être un peu plus expansif Enfin voilà De vivre tout Un peu plus fort Et je vais pas vous révéler Ce qui se passe Mais j'ai trouvé ça Hyper intéressant Et vraiment Je me suis mis dans la place Je me suis mis dans la peau Du personnage Tout au long du roman Et je l'ai lu en une soirée J'ai vraiment adoré Et peut-être un tout petit peu déçue Par la fin Que j'ai trouvé un petit peu Tiré par les cheveux Enfin J'ai pas adoré la fin Mais ça n'entache en rien Le fait que j'ai adoré ce roman Et une fois de plus La couverture était magnifique Et va très bien dans ma bibliothèque Mais voilà Le bonheur est un papillon De Marie-Lise Très court Je vous le conseille C'est une lecture Qui est très positive Un petit peu développement personnel aussi D'une certaine façon Mais voilà J'ai beaucoup aimé Et enfin Je voulais vous parler de ce livre Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle De Stuart Turton Avant de vous en parler Je n'ai pas complètement terminé le livre Mais j'avais quand même envie D'en parler avec vous Dans cette vidéo Il me reste encore quelques pages Donc je n'ai pas encore résolu l'énigme Mais je vais vous lire le résumé Ce soir à 23h Evelyn Hardcastle Va être assassinée Qui dans cette luxueuse demeure anglaise A intérêt à la tuer Aiden Bishop A quelques heures Pour trouver l'identité de l'assassin Et empêcher le meurtre Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins Il est condamné à revivre sans cesse La même journée Celle de la mort d'Evelyn Hardcastle Donc ce que j'ai adoré D'abord dans ce livre Enfin je n'ai pas encore terminé Mais ce que j'ai adoré C'était le cadre de l'histoire Donc ça se passe dans la campagne anglaise Dans un manoir un peu style victorien Donc voilà déjà c'était un style Que j'aime beaucoup Et en fait ce livre C'est un peu un labyrinthe C'est un peu un cluedo Un cluedo géant Dans ce manoir Et on va essayer de déterminer le coupable Tout le roman est écrit à la première personne On va suivre du coup une personne Qui se retrouve amnésique au début du livre Et on va essayer de déterminer le coupable Ce que j'ai bien aimé aussi Et ce qui était très utile C'est qu'il y a au début du livre Un plan du parc et du manoir Et c'est un livre qui est quand même assez compliqué Enfin dans le sens où il faut être très concentré Pendant toute la lecture du livre Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails Beaucoup de personnages Et voilà pour se repérer C'était très utile d'avoir ce petit plan Ainsi que la liste de tous les personnages Parce que malgré tout C'est facile de perdre un peu le fil Et de perdre ses repères Donc voilà ça c'était très utile Mais on sent que tous les détails Ont vraiment leur importance Et ont été choisis Je sais que Stuart Thornton a mis 3 ans d'écriture pour ce livre Donc voilà C'est vraiment très documenté Très réfléchi Et tout se goupille Très bien J'ai hâte de le terminer Je vous en parlerai sur Instagram Pour vous dire mon verdict final Mais c'est vraiment un livre Je pense soit on adore soit on déteste Parce que c'est quand même assez surprenant Mais moi j'ai trouvé ça captivant Et voilà je vous le recommande chaudement C'est un livre qui sort vraiment de ce que j'ai lu ces derniers temps C'est original Je sais pas trop comment vous le décrire J'espère que je vous aurais quand même donné envie Et voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous avez lu au mois d'octobre Ou au moins combien de livres vous avez lu Et on se retrouve en novembre pour une prochaine édition J'espère que j'aurai lu plus de 4 livres Normalement ça devrait être un mois productif Vu qu'on doit rester à la maison Mais voilà j'espère que ce format vous aura plu Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Bye 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 bye